www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Congo Connection TV Le profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise in America Papa n'a déçu de mon siga Congo Connection TV, mon qui me m'a dit pas Pongo Connection TV, mon qui 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 m'a dit pas Pongo Connection TV, le monde entier Vous avez droit de savoir Mais voilà, qu'une fois élu, constatant qu'il est à la fin de son mandat Et son dernier, le président actuel et sa soi-disant majorité numérique S'arrange, dès le début 2011, 2012 De comment Réfléchir Essayer de préparer Comment contourner la constitution Pour que finalement, il puisse se pérenniser N'est-ce pas, au pouvoir A l'issue de la fin de son mandat C'est ainsi Des publications ont été faites Des pamphlets ont été faites dans ce sens-là Des conférences ont été tenues Par le pouvoir de la majorité Mais ils ont constaté que le peuple était prêt à suivre Nonobstant cela Ils ont essayé même d'échanger la loi électorale Pour L'article 8 Y intégrer la linéaire Qui arrimait L'organisation de l'élection présidentielle A Au recensement général Vous voyez l'étendue, n'est-ce pas Notre pays Le recensement général impliquait Au moins encore que le président d'exercice Reste au pouvoir pendant 5 ans Donc C'est de facto C'est donné, n'est-ce pas Et maintenant Et Le peuple a dû réagir Vous avez sans doute suivi les événements 17, 18 et 19 Janvier 2015 Où le peuple est descendu dans la rue Le gouvernement et l'Assemblée nationale Qui étaient prêts à voter cette loi A dû faire ma charrière Mais Le pouvoir n'est pas content de cela Il a continué, il a continué C'est ainsi qu'aujourd'hui Il sort Le fameux dialogue En essayant de Enrober la pilule Exactement Suivant le principe Je suis en train de lire Le président actuel Joseph Kabila Va rester en fonction Jusqu'à l'installation du nouveau président Élu Indique un arrêt Qui a été lu Par le président Dites-moi Dites-moi Est-ce que cette Cette propension-là En Afrique Mais surtout En République démocratique du Congo Avec ceux qui arrivent là Est-ce que Cette propension A Faire un torse à la constitution Le Burundi par exemple Kondiza Actuellement Côte d'Ivoire Monsieur Ouattara Qui a été placé dans des conditions Que l'on sait Est en train de Complètement Parce qu'il y a un article Je crois 35 de la constitution Ivoirienne Qui lui interdit De rempiler Etc Il est en train de changer Cette constitution Pour Enlever Faire sauter Les articles Qui lui font problème Il va mettre Un vice-président Ce que Ce que la constitution Ivoirienne Ne prévoyait pas C'est quoi Cette propension A aller Dans cette direction On a tripatouillé La constitution On refuse De quitter le pouvoir Est-ce que Ca découle Et c'est ça ma question De Ce qui s'est passé Avec Lumumba Qui est un leader historique On ne peut pas parler De ce pays là Sans Sans mentionner Sans parler De Patrice et Mery Lumumba Est-ce que Ca découle De Cette catastrophe là Qu'on a eue Que la Belgique Vient de reconnaître Heureusement Mais même S'ils ont dit Bon Il n'y aura pas De dédommagement Et tout Est-ce qu'il faut Penser que Ca découle De ça Qu'il y aurait Des mains extérieures Où c'est nous Et je dis Les Africains Vous Qui ne voulez pas Comprendre que La démocratie Ca ne marche pas Comme ça Vous avez droit Des savoirs Puis dans notre Parti Nous disons Il faut avoir Le courage De dire la vérité Même si Aujourd'hui Les gens Soit Ils font semblant Soit Ils ne vous comprennent pas Mais demain Ils finiront quand même Par comprendre Voilà pourquoi Sur le développement Et la question Que vous venez de poser Nous allons épingler Les deux Deux aspects L'aspect national Et l'aspect extérieur L'aspect national Il est vrai Il faut reconnaître Qu'en 1960 A l'avènement N'est-ce pas De l'indépendance Très peu de gens Étaient arrivés A la puce de conscience nationale Comme l'héron national Bâtisse Très peu Ils sont à compter Ceux qui n'étaient en avance Ceux qui sont temps Exactement Il faut le reconnaître Et même si D'autres commencent Aujourd'hui A faire leur Mea culpa Mais c'est une réalité Ça c'est une chose De deux Toujours sur le plan National Aujourd'hui Nous pensons Que Nous devons nous considérer Nous-mêmes Collectivement Comme étant Les vrais responsables Si collectivement Nous ne prenons pas conscience Un De comprendre Que le changement Ne peut devenir Une réalité Que dans la mesure Où nous tous Nous travaillons Dans le sens De l'intérêt général Et non dans l'intérêt particulier Et bien On ne sortira pas De l'auberge Si tôt Il faut S'être plus De conscience Qui suppose quoi ? Hein ? Il faut connaître Son devoir Le devoir De citoyen Un citoyen Est différent De quelqu'un Qui sort D'une tribu Qui sort D'un clan Qui sort D'une ethnie Qui sort D'une province Il est certes Dans une cité Et il se considère Que les besoins Les priorités L'intérêt N'est-ce pas La cité Prime Et cette réclamation N'est pas fait Par simple figure D'esprit Parce qu'il est conscient Que lorsque la cité Les problèmes De la cité Sont résolus Lui qui est un individu De la cité Il trouvera Un système à son compte Nécessairement Par contre Si chaque élément De la cité Essaye de tirer La couverture De son côté La cohésion Elle est loin De ceux De sa famille De sa famille Elle est devenue Une réalité C'est une partie De notre péché Actuellement Nous responsables Congolais C'est l'aspect national L'aspect national L'aspect national Il faut qu'il y ait Cette prise de conscience Là Un Donc connaître Ses devoirs Et à un moment donné Savoir que Votre devoir Devient votre droit Qui doit Être à même Finalement De s'impliquer Dans la revendication Pour que ses devoirs Ou ses droits Deviennent une réalité Et savoir que Individuellement parlant Personne seule Ne peut arriver À cette point Il faut nécessairement La mutualisation Des efforts La fédération Des efforts Ce qui créera Une dynamique Qui permet justement À créer Une tendance Tendance Qui deviendra Demain une culture Parce que Traduite D'une manière Continue Pas le comportement C'est de notre responsabilité Il faut qu'on a A la pause Il est déjà 17h On va reprendre La discussion après Mais n'oubliez pas C'est très important Pour moi Je veux comprendre Pourquoi c'est comme ça Pourquoi Est-ce qu'il y a une main Est-ce que ça découle De cette façon Dont on a éliminé Patrice Eméry Lomomba Qui d'ailleurs A donné sa vie Pour une cause Pour laquelle Il avait couille Monsieur monsieur Vous venez de dire Que lui Il était en avance De son temps Soit Mais Quand même On dit que le passé Se nourrit des minutes Du présent Les yeux tournés Vers l'avenir Et tout Tout peuple Tout individu Qui oublie son passé Et condamné A le revivre Pourquoi c'est comme ça Pourquoi on refuse Quelle est cette main Qui empêche Que ça marche Est-ce que cette main Existe pour vrai Je sais que la France Afrique Je ne sais pas Si il faut Qu'on en parle De toute façon Monsieur c'est François-Xavier Belchica Il est le chef Du congrès des démocrates Pour le progrès social CDPS Chef de l'opposition Congolaise En République démocratique Du Congo Dirigé présentement Par Joseph Kabila Qui est pratiquement Un président On va dire De facto Parce que Il ne peut plus Être au pouvoir Mais il reste Pour ces raisons On s'en va à la pause Et après On revient Avec notre invité Vous avez droit Des savoirs On va parler De votre vision De la gouvernance D'un pays Comme La République démocratique Du Congo Parce que Généralement Avant de parler de ça Je vous dis De quoi on va parler Généralement On dit que L'homme aux abords Du pouvoir N'est pas l'homme au pouvoir Le discours Que vous tenez là Moi pour avoir fait Des entrevues Je l'entends Les gens Qui ne sont pas au pouvoir Disent toujours Que celui qui est là Est méchant Il n'est pas bon Dans le cas De M. Kabila On sait qu'il doit quitter Parce que La constitution Le lui interdit Un autre mandat Alors Avant de parler de ça Mais revenons sur Ce que je vous demandais Tout à l'heure Il y avait deux aspects Nationaux Vous l'avez amplement expliqué Maintenant L'armée Qui serait internationale Comment définir ça Comment expliquer ça J'en arrive Vous savez Ayant en présence d'esprit Essayons de nous remémorer Comment le Congo La colonie congolaise a été Créée 1885 Conférence de Berlin Conférence de Berlin Autovon Mismach Exactement A la différence De toutes les autres colonies Il a fallu Cette conférence Et à l'issue De cette conférence Qu'est-ce qu'on a fait D'abord On l'a confié A un individu Un individu Fût-il monarque Le roi des Belges Parce que La communauté internationale Les grandes puissances Savait très bien Qu'un individu Ne peut pas s'opposer N'est-ce pas Aux grandes puissances Il est peut-être là-bas Comme gérant Mais en réalité Les grandes puissances Continueront D'ailleurs c'était le sens même De la conférence de Berlin C'était pour se départager L'Afrique Voilà Initié par ce chancelier Qui s'appelle Autovon Mismach Et avec Qui était l'invité d'honneur A cette époque C'était les Etats-Unis d'Amérique D'Amérique Regardez comment le monde Est fait maintenant Voilà Voilà De deux Lorsqu'à la suite Des exactions Commutes par le roi Diopold II Et la communauté internationale Avec l'esprit Du christianisme Se sentait Un peu interpellée On a dû forcer Les rois A lâcher Et les grandes puissances Se sont mis d'accord Pour que ce soit plutôt Un pays Qui puisse continuer Et lève la colonisation Belge Et on a confié à qui ? A un petit pays Non plus à un individu Mais à un petit pays Qui est la Belgique Ça sent très bien Que la Belgique Et au niveau du territoire Et au niveau de la population Exactement Exactement Mais Il était convenu Que le droit de préemption Était reconnu à la France Au cas où la Belgique faillirait Et bien la France Prendrait la relève Ça c'était de deux Toujours à la confiance de Berlin Tout en permettant Ce que j'appelle Régence A un individu Finalement A une nation A une état Le droit De libre navigation Dans le bassin du Congo Était reconnu A toute la puissance Qui dit libre navigation C'est à dire C'était un buffet Exactement Et le droit de commerce C'est dire quoi C'est dire quoi Les richesses du Congo L'étendue du Congo 2 435 000 km² Avec Les puissances Qui à l'époque Était essentiellement basées Sur la quaiotte Les verts Et j'en passe Et que finalement La découverte des minéraux Et avec Les nouvelles technologies On continue N'est-ce pas À en découvrir d'autres Dont le jugement Sont qualifié Des scandales Devant cette appréhension Ce niveau de conscience Et de cette réalité Là Nous nous pensons Que Le leader congolais De doit réfléchir Dans la manière De conduire la politique Dans son pays En n'ignorant pas Cette réalité Là Attendons Compréennons-nous bien Reconnaître cette réalité Ou plutôt Connaître cette réalité Cela signifie Qu'il faut accepter De se mettre la corde Au coup Et d'être éclat Nous disons non Vous avez droit De savoir Lorsque vous livrez Le pays Exemple Je vous prends Je peux vous prendre Plein d'exemples Ouattara Pratiquement A livré La Côte d'Ivoire Au français Il est au pouvoir Il a été placé Mano Militari Au pouvoir Lorsque vous livrez Le pays Et qu'on pille ses richesses L'impression Qu'on a en tout cas Vue comme ça De l'extérieur C'est que Le gars il peut se perpétuer Au pouvoir Et puis il n'y a personne Qui va lever le petit doigt Je sais de vous Vous m'aviez posé la question Je sais de vous répondre Et en montrant Que nous Comment nous réfléchissons Pour éviter les écueils D'une part Et d'autre part Pour ne pas se mettre Au coup de l'escravage Dans La Côte d'Escravage Au coup Mais tout pour permettre Un Que notre pays Puisse réellement Profiter de ses richesses La population Puisse réellement Profiter de ses richesses Le développement Puisse réellement Devenir Un développement réel Que l'autre puissance Dans le cas des accords Mutuellement avantageux Qu'ils puissent avoir Que leurs droits Seront respectés Ceux droits Qui seront respectés Ne vont pas nécessairement Annihiler Les droits des nationaux Bien au contraire Ayant une vue Prospective Dans la durée Parce qu'il ne suffit pas Tout simplement De chercher De faire des accords Pour 10, 15 Maximum 20 ans Et penser que Ces accords Nous permettent De nous enrichir Tout en créant Des cycles Et des crises Qui font que Ce que vous appelez Gain aujourd'hui Demain vous le perdez Par contre Quand vous réfléchissez bien Dans le sens De l'esprit De développement Complémentaire Et dans le sens De savoir Que voilà Pourquoi nous nous disons Que le monde Surtout avec la technologie Maintenant Est devenu Un grand village Ce qui se passe ailleurs A nécessairement des effets Positifs ou négatifs De l'autre côté Comment mutualiser Dans le sens De l'intérêt Réciproque Général Pour des partenariats Gagnants Gagnants Exactement Exactement Alors En donnant ses assurances Tout en formant La population A la prise de conscience Que c'est elle Qui est en réalité Maître Qui met en place Les dirigeants Dans la mesure Il faut une politique Qui va dans le sens De son progrès Qui les démet Dans le sens Dans le cas où Il constate Que ses dirigeants Ne respectent plus Ses désirata Ou ses directives Cette combinaison Là Nous nous pensons Que elle est Elle est possible Pourquoi ? Si les pays européens Les pays occidentaux Arrive A Tatsumutandis A réaliser cela Dans leur espace Pourquoi est-ce Que nous sommes Incapables de le faire ? Par contre Si nous n'arrivons pas A cultiver notre intelligence Pour voir Quelle est la nature Des rapports Qui devront exister Entre nous Et les pays développés Pour que nous puissions gagner Et que pour eux aussi Puissent gagner Et bien ce sont La loi de la jungle La loi du rapport de force Qui vont pratiquement Dominer Et en acceptant cela Nous allons dans La compréhension D'une exploitation Cyclique Des crises Ils vont créer des crises En espérant En créant cette crise Ils vont en tirer En tirer profit Alors que dans la durée Ils sont perdants Par rapport A leur nation Par rapport Aux intérêts De leur propre peuple Voilà pourquoi Nous disons Dans mon abord Je disais Qu'il y a deux plans Il y a le plan De la responsabilité nationale Il y a le plan De la responsabilité Internationale Et le plan De la responsabilité Internationale Jusqu'à date On semblait Plutôt privilégier Les forces mafieuses Qui eux Pensent Qu'en un coup D'une baguette magique Ils peuvent tirer Pas de Des milliards Alors que Une réflexion bien faite Dans le cas Des rapports Etat à état Nation à nation Et cela D'une manière Prospective Il y a moyen D'anticiper Et de voir Qu'on peut réellement Le monde Devenant un petit village Il y a moyen De protéger Les intérêts Des uns et des autres D'une manière Bien formalisée Si Cette chose là A été faite Nous pensons Que les turpitudes Que nous connaissons Justement actuellement Parce que souvent Quand vous grattez Vous trouverez Que ce sont des forces Mafieuses Qui au niveau de l'Afrique Tirent les ficelles N'est-ce pas Vers Absolument Avec la clé Des coups d'état Gauche et droit Exactement La France Afrique C'est un exemple Exactement Voilà pourquoi Nous pensons Qu'avec cette vision L'opinion Des pays développés Devraient être Aménées à comprendre La nécessité De ce rapport Des forces Pour éviter Que ce soit Les forces mafieuses Qui peinent le dessus Par rapport Aux forces formelles Mais cela va Des sens Et il va De l'explication En explication Il y a eu Une génération De leaders Africains Qui ont Tenté De se sortir Des griffes Du colon Mais ils ont tous Été assassinés Ils ont tous Été renversés Et vous parliez Tout à l'heure De la conférence De Berlin On pourrait même Remonter jusqu'à L'époque des Boers En Afrique du Sud Qui ont instauré L'apartheid Dans ce pays C'est des Hollandais Ces gens-là C'est encore des Blancs Mais parlons de vous En République démocratique Du Congo Quelle est votre vision De la gouvernance De ce pays Au 21ème siècle Je le disais tout à l'heure On dit souvent Que l'homme aux abords Du pouvoir N'est pas l'homme au pouvoir Ce que vous me dites Aujourd'hui Et demain On peut le constater À tort À raison Que vous arrivez au pouvoir Et qu'on ne soit pas étonné Que vous fassiez la même chose Et c'est ça Qu'on ne comprend pas Et vous avez amplement raison Voilà pourquoi Nous nous l'avons écrit Et dans notre manifeste Et nous essayons De nous comporter En conséquence Nous avons dit ceci Puisque nous sommes Un parti Nous nous sommes créé En 2011 Lorsque nous nous sommes Séparés avec Du DPS Pourquoi nous ne sommes pas partis Dans tous les autres partis Parce qu'il en existait Déjà plus de 400 400 partis ? Oui Plus de 400 partis Alors vous voyez On a la même situation En Haïti Eh bien Eh bien Nous avons fait la lecture L'analyse Qui nous a amené À la conclusion suivante Que ce soit des partis Qui sont au pouvoir Que ce soit des partis Qui sont dans l'opposition Il nous manque D'après nous Quelque chose d'essentiel Et quelle est cette chose ? La chose essentielle C'est 1 Se tracer Nécessairement Dans la conception De l'intérêt général Et non l'intérêt Des individus Vous avez droit Des savoirs Cela ne veut pas dire Qu'on va Déconsidérer Les mérites Des individus Non Mais nous disons Le plus important Ce n'est pas L'individu Fût-il intelligent Puisque l'individu D'une manière ou d'une autre Que nous ne voulions ou pas Il finira toujours Par passer Et si tout se construit Autour de l'individu Le jour où il partira Qu'est-ce que se passe ? Les conséquences Les gens vont commencer A se cogner la tête Par contre Si on arrive à instaurer Un système Ou le primat Ce sont les valeurs Mais tenons d'accord Sur les valeurs Leur conception Leur conception Élaboration Et surtout La manière De les traduire En pratique Qu'il n'y ait pas Une différence Entre ce que l'on dit Et ce que l'on fait Voilà pourquoi Nous nous disons Dans notre parti Qu'on nous juge Par notre comportement Et non pas Par ce que nous disons Qu'on nous juge Dans les actions Si ces actions Corroborent Les valeurs Les principes Que nous défendons Et non pas seulement Sur les écrits Cette dimension là Nous pensons Qu'elle trouve Elle est manquante Et nous Lorsque nous nous sommes créés Nous avons fait la profession Des voix En disant Certes nous sommes un parti Nous nous créons Pour la conquête du pouvoir Mais nous privilégions Avant tout L'intérêt général L'intérêt de la nation Et l'intérêt de l'état Si par aventure Nous arrivons A constater Que l'intérêt De la nation Et l'intérêt De notre propre Personne L'intérêt De notre propre parti En tant que structure Partisane L'intérêt De notre plateforme En tant que structure Plus large Mais partisane Est en contradiction Avec l'intérêt général Nous sommes prêts A oublier Notre propre intérêt Et sauvegarder L'intérêt général Cette dimension là Manque Mais Les faits sociaux Sont têtus Ce n'est pas parce Que vous le déclarer Il faut savoir Aussi analyser D'où ça vient Ça vient justement Parce que Dans la plupart De nos états L'état Ne remplit pas Ses fonctions régaliennes Comme il convient Et l'état Ne remplissant pas Ses fonctions régaliennes Comme il convient L'homme devant ce besoin Doit s'accrocher A n'importe quelle structure Ainsi La valeur de solidarité Qui dans les temps L'espace Par rapport à nos ancêtres Nous pouvons la considérer Comme une valeur Mais dans le temps moderne Ce qui était valeur hier Peut aujourd'hui Être exploité Comme une valeur négative En ce sens que Chacun De nos clans Chacun même De notre tribu Ou de notre étnée Pense Que sans aucun Chez mon grand frère En tant qu'à chez mon oncle En tant qu'à chez mon cousin En tant qu'à chez mon cousin En tant qu'à chez mon cousin Que je souviens N'est-ce pas mes besoins Effectivement Preuve Lorsqu'il y a une nomination Qui est faite Telle est nommée ministre Telle est nommée PDG Vous aurez la fruit Des lettres de félicitations Qui viennent même Du fin fond de village Félicitant celui qui a nommé Et on se considère Et on se considère plus près De celui qui a nommé Sans même être en rapport Avec les valeurs Qu'ils peuvent défendre Tout simplement Parce qu'il a nommé Et les gens pensent Ah c'est le mien Qui occupe telle posture Donc tous nos problèmes Sont résolus Ce qui est faux Parce que Quand même celui-là Le voudrait La diversité La valence N'est-ce pas De besoins Dans le monde moderne Sont tels Qu'ils ne peuvent pas Les satisfaire Et même quand il fait semblant De satisfaire Tels besoins La personne qui subit N'est-ce pas Ces têtes Pense que non Ce qui m'a donné ce peu Il a encore Beaucoup de moyens En réalité Qui pouvaient faire Bref Alors que Si l'État En tant que structure Nationale Qui occupe l'espace national Se baser sur ce principe De solidarité Pour faire en sorte Comment créer Des structures Nationales Qui pourront Intégrer l'aspect De besoins Pour répondre Aux préoccupations De chaque individu Et bien Cet individu Se sentirait plus lié A la nation Plus lié A la structure Qu'aux individus Voilà la réalité En d'autres termes Notre propre défaillance Dans la conception Et la réalisation Et la construction De l'État Nous amène De voir ces difficultés Nous Nous disons Le jour où nous occuperons Le pouvoir Nous ferons en sorte Que les structures Répondent à l'Europe Voilà pourquoi Même en n'étant pas Au pouvoir Nous nous disons Il ne faut pas attendre Être au pouvoir Pour commencer à réfléchir Et à voir Si je suis au pouvoir Comment je vais Réduire tel ou tel problème Déjà maintenant Dans notre parti Nous avons créé Une structure d'appui Sous forme d'une ONG Qui elle Répond notamment Voir comment Autant que faire se peut S'agissant des problèmes S'agissant des problèmes De chômage S'agissant des problèmes De développement S'agissant des problèmes De l'agriculture On peut former les gens Technique moderne Pour augmenter la productivité Technique moderne Pour raccourcir Le cycle de croissance N'est-ce pas De produits Technique moderne Pour les encadrer Et les accompagner Technique moderne Pour qu'ils puissent Occuper tel ou tel espace Qui leur permettra De mettre en valeur Ce qu'ils ont appris Nous ne sommes pas au pouvoir Mais nous disons Ce sont des exemples Que nous donnons Si la population Arrive à comprendre Nous ne sommes pas au pouvoir Nous faisons cela Le jour où nous serons au pouvoir Avec les moyens de l'Etat Nous serons même capables De faire plus C'est pour répondre N'est-ce pas A votre préoccupation Et vous avez raison Que le discours De la plupart des politiciens Est celui de Prendre à contrario Le discours du pouvoir Alors que Lorsqu'ils vont arriver au pouvoir Ils vont répéter La même chose La même chose Deux questions pour terminer Parce qu'il faut qu'on quitte La première question Dites-moi Quelles sont D'abord Si d'aventure Il advenait Que vous deveniez Président De la République démocratique Du Congo Quel est le Premier dossier Auquel vous vous attaquerez Ça fait Un deuxième question Pourquoi vous êtes en visite Qu'est-ce qui motive Votre présence ici au Canada Vous avez droit De savoir Eh bien je suis en visite Au Canada Après avoir fait La même visite En Europe J'étais en Italie J'étais en France J'étais en Belgique Et cette fois-ci Je me trouve En Amérique du Nord Je me dis L'Amérique du Nord Englobe le Canada Je venais de vous donner Dans la borde De notre échange La manière Dont nous comparons Notre pays Par rapport au Canada Et les raisons Qui font que Nous nous trouvons A cette situation-là Nous nous sommes dit Présentement Nous vivons Une situation critique Croisée de chemin De deux choses l'une Où notre pays Sera capable De sortir la tête De l'eau Et sauvegarder Le principe Qui nous amène A faire les pas Vers les pas Et la croissance démocratique Ou bien Nous rentrons A la case de part Qui dit Rentrer à la case de part Cela veut dire Régime de l'illégalité Du pouvoir Régime de l'illégitimité Du pouvoir Avec ses conséquences Sur l'aspect Du non-développement Et qui dit Non-développement A croissance de la précarité Voilà pourquoi Nous disons Que le Canada L'Amérique du Nord Ce sont des pays Il faut qu'ils arrivent A comprendre Surtout au niveau De leur responsable Comme je l'ai cessé De le dire Que le monde Est devenu un grand village Il serait illusoire Par faute de ceux Qui sont des forces mafieuses Parce qu'elles Tire profitent Dans les contextes confus Penser que Ce qui se passe au Congo Ne les concerne pas Attention La bombe risque De nous éclater Entre les mains Quoi ? Nous sommes au Congo Ce qu'on appelle Aujourd'hui Le terrorisme international S'il pont pied Dans notre pays Il serait difficile De le faire partir D'abord Son étendue D'abord La vasteté du pays Exactement Deux Et puis Sa configuration Géographique Deux tiers N'est-ce pas De la forêt Se trouve chez nous Et est dense D'où Il faut faire attention Faire attention Faire attention Trois Il y a déjà Des prémices Nous voyons Des églises Qu'on me comprenne bien Nous ne disons pas Que les musulmans Sont ceci ou cela Non Mais nous voyons Une certaine forme Des églises Qui se font Qui justement Vont dans le sens D'assister Les prix diminués A savoir Le peuple A savoir La population A savoir Ce qu'on appelle Coulonation Et ceux-ci Se sentent Plus Retrouvés Ils se retrouvent Ils se reconnaissent plus Dans ces structures-là Et demain Ils peuvent se reconnaître plus Dans les structures familiales Exactement Exactement Or Et en même temps Ils suivent l'enseignement Attention Attention Or L'absence de la démocratie Va faciliter Va nous amener A cette Béocupation A ces situations-là Par contre Le fonctionnement Normal de la démocratie C'est un Un principe D'équilibre Je le balance Exactement Et du contrôle Du vrai pouvoir Par le peuple Voilà pourquoi Nous interpellons Le pouvoir canadien Les responsables Officiels canadiens Sur ce danger-là Nous leur disons ceci Nous sommes conscients Que le monde Était déjà Un grand village En 1945 La destinée du monde Aurait été Très différente Si En 1985 L'uranium De Chine N'avait pas été Utilisé Par les Etats-Unis Pour mettre Afin A l'hégémonie De Mussolini Et son compère A savoir Le régime fasciste Aujourd'hui La destinée du monde Aurait été Très différente Très différente Qu'on n'oublie pas cela C'est le Congo Qui a pu sauver Cette destinée-là Avec son uranium Avec son uranium D'où Nous essayons De comprendre L'intervention Parfois Miresun De ses puissances Pour que le Congo Ne puisse pas Toucher N'est-ce pas le plancher Mais c'est insuffisant Le danger Nous menace Qu'il compagne Ce danger Nous sommes conscients Plutôt Qu'il y a moyen Avec les richesses Du Congo Même Vous avez dit Que nous sommes entourés Par plusieurs pays Nous sommes entourés Par neuf pays Dimitrophes Que ces pays D'abord comprennent Que le développement Du Congo Ne signifie pas Leur anéantisme Bien au contraire Le développement Du Congo Dans notre conception Doit se faire Dans la mutualisation Des efforts Avec tous ces Pays Dimitrophes Que le Congo Se développe Qu'il aussi Puisse se développer Et le seul Le développement En général Le développement De l'Afrique Et l'Afrique Développée Que le monde Comprenne que C'est aussi Le développement De toute l'humanité Et c'est possible Voilà notre vision Et notre compréhension Vous avez droit De savoir Ça c'était deux Nous demandons Aussi A la population Pas être à même De revendiquer Ces droits Et montrer au monde Que tout va bien Non Accepter cela C'est se mettre A corde au coup Et être esclavage Jusqu'à l'infini Or la misère Dans notre pays Elle est immense Je vous apprendrai Que le mode De l'infini De l'infini Compte tenu De l'exécuter N'est-ce pas D'habitation Vous avez les filles Vous avez les garçons Aujourd'hui Ce sont les filles Qui doivent dormir Les garçons De se trouver dehors En train de se promener Deux jours après Ce sont les garçons Le tour des garçons A dormir Et les filles Est-ce pas En train de se promener En train de se promener Et faire quoi Et sous quelle pression Et quel type d'insécurité Autant d'éléments Qui devraient en principe Interpeller un vrai responsable Et ça Le Congolais Doit le savoir Et accepter Que ce n'est pas Parce que lui En tant qu'individu A l'extérieur Vit plus ou moins bien Que le pays Vit dans la même situation Il faut qu'il comprenne C'est plus de conscience Dans ce 3D Dans ce 3D Dans les actions à faire Des actions à faire Ceux qui sont à l'étranger Doivent se considérer Comme état des ambassadeurs De leur pays Et amener Aux populations Des pays Dans ceux qui se trouvent A prendre conscience Voilà pourquoi Nous nous trouvons ici Je reviens A la question De savoir Il va falloir Ce que nous Nous serions Amener de faire Si jamais Nous occupons N'est-ce pas De pouvoir Premièrement Nous nous pensons Que La vraie question Commençons d'abord Par l'éducation L'éducation Et la formation Quand vous n'êtes pas éduqué Quand vous n'êtes pas formé Vous êtes incapable De savoir Les expériences D'autres nations Or Dans le monde Aujourd'hui Je viens de dire Que le monde Est devenu un grand village Il y a moyen De raccourcir N'est-ce pas Le délai De développement Où les autres Ont pris 100 ans 200 ans Avant de se développer Grâce aux techniques Qui existent Grâce aux moyens De coopération Qui peuvent être créés Et que l'imagination Peut créer Et pourquoi pas proposer Premier aspect Deuxième aspect La bonne gouvernance Et ça Dans tous les aspects Commencer par donner L'exemple Que nous Parce que nous sommes Arrivé au pouvoir Nous sommes réellement Différents De ceux qui étaient au pouvoir Dans la gestion De l'Etat Deux Dans la gestion De De finances De l'Etat Dans l'administration De la justice Dans le contrôle Et la La reconnaissance D'abord du mérite De ceux qui le méritent Et dans la punition De ceux qui méritent Aussi la punition Parce qu'on dit La sagesse C'est La présence D'espoir du gendarme C'est le débit De la sagesse Bref Voilà Quelques éléments Parce que le temps Ne le permet pas Qui nous permet A nous De faire différemment De ceux qui sont au pouvoir Les idées sont faites Et voilà pourquoi Nous ne cessons de dire au pays Que nous sommes en train De perdre du temps A discuter L'arténage Le moment est venu Où nous devons discuter Du contenu Que si nous sommes là Qu'est-ce que nous sommes Capables de faire Par rapport Aux besoins de la population Notre invité François-Xavier Belchica Chef du Congrès Des démocrates Pour le progrès social CDPS Et chef de l'opposition Angolaise A RDC Joseph Kabila On a été très content De vous accueillir Merci infiniment D'être venu nous voir Très belle discussion Prenez soin de vous On espère Pouvoir vous reparler Lorsque vous Vous serez Parce que nous avons interviewé Laurent Gbagbo Qui était au pouvoir En Côte d'Ivoire Dans des moments Très cruciaux Merci beaucoup M. Belchica Prenez soin de vous Et à la prochaine C'est nous qui vous remercions Et nous avons la conviction Qui dit Que la presse C'est le quatrième pouvoir Qui dit qu'il y a le quatrième pouvoir C'est-à-dire Vous pouvez réellement Contribuer beaucoup Au changement Des rapports De l'humanité Et qui devrait mettre en avant Surtout l'être humain Parce qu'être humain Quel qu'il soit Et partout où il est Et cela c'est possible Qu'il y a le quatrième pouvoir Merci Merci Comment vous avez trouvé C'est après Comment vous avez trouvé Merci En tout cas Au revoir Au revoir A l'heure Au revoir 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon 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 C'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon